L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 3 Le corps Béréchit, Genèse, chapitre 2, verset 7 Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Le mot « poussière » souligne la fragilité des mortels et leur caractère passager. Elle n'est rien d'autre que de l'argile dont le Seigneur s'est servi pour façonner l'homme et la femme. Avant de passer par les mains d'Elohim, l'argile, Adam, était foulée au pied par le serpent, et les animaux dans le jardin d'Éden. Ce matériau est l'image de notre bassesse, de nos péchés, de notre incapacité, de notre ignorance, de notre faiblesse et de notre incompétence. Le corps représente les choses viles et abominables de ce monde. Or le Seigneur prend plaisir à faire éclater sa gloire en utilisant les choses faibles pour réaliser ses desseins, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29. En effet, il n'a pas besoin de ceux qui s'estiment déjà grands. De cette matière sortira, après un long processus de brisement, un ouvrier formé, façonné et capable de servir son maître avec fidélité. Kohelet, Ecclésiastes, chapitre 12, versets 1 à 7 Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. Le jour où les gardes de la maison tremblent, où les hommes talentueux se courbent, où celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au cri de l'oiseau et où toutes les filles du champs s'affaiblissent. Quand on a peur de ce qui est élevé et qu'on a des terreurs en chemin. Quand l'amandier fleurit, que la sauterelle devient pesante, et que la baie qui stimule le désir se brise, car l'humain s'en va vers sa maison éternelle et ceux qui pleurent font le tour des rues. Avant que la corde d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la citerne. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Elohim qui l'a donnée. Alors que l'esprit retourne à son créateur, le corps est voué à retourner à la poussière, à la destruction. De Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5. Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Elohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel, puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, parce que nous désirons, non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Or celui qui nous a formés pour cela, c'est Elohim, qui nous a donné le gage de l'esprit. C'est pourquoi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et même si nous avons connu Machia selon la chair, toutefois nous ne le connaissons plus ainsi maintenant.